... C'était une nuit brumeuse. Mes agents et moi étions cachés près de la frontière. Vers 2h du matin, nous avons vu arriver de hauts responsables croates. Deux camions remplis d'armes ont passé la frontière et nous avons rapidement distribué celles-ci à tous les commissariats de la Croatie. Ainsi commence l'opération secrète qui va conduire à la guerre d'indépendance de la Croatie. ... 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 Les serbes de Knin proclament leur mini-Serbie zone interdite aux Croates. La télévision croate, elle, stigmatise la révolution des rondins et la ridiculise comme le délire de quelques poivreaux serbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais cela n'a rien d'une plaisanterie aux yeux d'un président élu pour restaurer l'honneur et la dignité de la Croatie. Humilié par l'armée yougoslave, il n'a pas les moyens de riposter. Je suis allé voir le président Tudjman. J'ai dit que nous devions agir tout de suite. L'armée fédérale était censée armer la police croate, mais évidemment, ils allaient refuser. Nous devions donc nous armer nous-mêmes. Il a été de mon avis. Ce général en retraite de l'armée yougoslave prend l'initiative d'une mission secrète, laquelle se heurte au début à pas mal de difficultés. Ils nous ont demandé de fournir des armes à leur police pour qu'elles soient plus performantes. Et je n'ai pas hésité une seconde avant de recommander à Washington de refuser. Nous n'allions sûrement pas armer la police croate pour qu'elle opprime les Serbes. Les Croates s'adressent alors ailleurs. Je suis allé à Budapest et j'ai négocié un contrat en Hongrie. J'ai acheté un chargement d'armes. Quand notre euroshek a été encaissé, nous avons envoyé deux camions. Les deux camions chargés de Kalachnikov arrivent à la frontière hongro-croate au petit matin. Mais quelqu'un a été prévenu. Mon équipe de surveillance était postée à la frontière. Nous n'étions pas sûrs qu'ils transportaient des armes. Mais le chef de la police croate était là pour leur garantir le passage. Les camions disparaissent dans la nuit. Le service de renseignement yougoslave lance alors une vaste opération pour prouver qui commandit de ce trafic. Des agents de l'armée ont interrogé Budapest. Et des mesures coercitives ont été prises contre nous. J'ai dit, si on ne peut pas transporter les armes en avion ou en camion, on les transportera en voiture. Ça a été la consternation générale. En voiture ? Mais ils ont reçu le message. Les voitures s'y sont mises. Certaines ont été interceptées. Mais grâce à Dieu, beaucoup ont réussi à passer. Seule l'armée de la fédération yougoslave pourra arrêter les croates. Une démonstration de force a suffi à faire faire demi-tour aux hélicoptères croates en route pour Knin. Mais il est désormais clair que le gouvernement croate s'équipe lui aussi pour former une armée rivale. Il était de notre devoir d'agir. Il y avait trafic d'armes. Il y avait rébellion contre la Yougoslavie. Un État internationalement reconnu. Mais ces trafiquants d'armes ne sont rien d'autre que le gouvernement démocratiquement élu de Croatie. et les arrêter est trop risqué politiquement. L'armée reste donc prudente. Elle se contente, début janvier 1991, d'ordonner aux croates de rendre toutes les armes illégalement détenues dans un délai de 10 jours. Les ministres croates défient ouvertement le pouvoir fédéral. Les ministres croates, que certains pays ont l'invité à l'invité de l'invité de la République de Hrvatské, nous devons donc acheter deux chlèperes d'alivperes pour dire qu'ils ne devaient pas de l'invité. Puis Messic téléphone à Belgrade au dirigeant serbe. Son gouvernement s'opposera à toute tentative de les désarmer par la force. Messic nous a déclaré que si nous ne reculions pas, les Croates prendraient des mesures. Il m'a demandé de tout noter pour ne rien oublier. Un, la Croatie ferait sécession. Deux, elle demanderait à l'ONU d'intervenir. Ses trafiquants d'armes avaient le culot de vouloir demander la protection de l'ONU. Trois, elle se retirerait de tous les organes de la fédération. Je lui dis que ça signifie la guerre. La peur s'empare de Zagreb. La capitale croate craint une intervention de l'armée yougoslave. Les foules prient pour la paix. Le président Tudjman réunit d'urgence son parlement. Durant la session, une invitation arrive. Tudjman est convié à venir à Belgrade, rencontrer la direction et l'armée yougoslave. Mes collègues étaient en larmes. Ils me suppliaient de ne pas aller à Belgrade. Le bruit court que s'ils se rendent à Belgrade, Tudjman et ses ministres seront arrêtés. J'ai pensé que si j'étais assassiné, cela prouverait au monde entier que Belgrade menaçait la liberté et la démocratie en Croatie. C'est pour ça que j'y suis allé. La présidence collégiale, la plus haute instance yougoslave, peut donner l'ordre à l'armée d'intervenir contre la Croatie. Elle se réunit ce soir-là pour examiner le refus de celle-ci de rendre les armes. Chaque république dispose d'une voix. Les croates ont rejeté nos propositions et les autres membres de la présidence ne savaient pas quoi faire. Il était évident qu'il fallait envoyer l'armée. En attendant le président croate, les membres de la présidence débattent. Puis les dirigeants de l'armée yougoslave font une proposition en apparence innocente. C'est un piège. Juste avant les nouvelles du soir, le général nous a proposé d'interrompre les débats pour regarder les informations télévisées. Et ensuite, on poursuivrait. Comme tout le reste du pays, la présidence assiste alors à une émission de télévision présentée comme ayant été tournée en VHS à l'insu des protagonistes. On y voit le responsable croate chargé de l'achat d'armement parler de ce qu'il appelle les milices terroristes de la Croatie. Le service de renseignement yougoslave, qui a réalisé le film, a entrecoupé ce document de déclaration de l'armée yougoslave. Le président serbe savoure calmement le malaise de son collègue croate. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient été surpris en train de fomenter le meurtre et la trahison. J'ai dit que le film était en partie authentique, mais que pour le reste, il avait été trafiqué. Avec la technologie moderne, tout est possible. Ils ont dit que le film avait été trafiqué dans le but de renverser leur gouvernement. En fait, ils avaient été pris en flagrant délit. Quand le président Tudjman arrive enfin à la réunion, il refuse de commenter le film et lance un avertissement au ministre de la Défense fédérale, le général Kadijevich. J'ai dit au général qu'il aurait à répondre de toute effusion de sang. L'arrivée de Tudjman n'a fait qu'envenimer l'atmosphère. Nous nous sommes étripés jusqu'à l'aube. Le général a dit que le film obligerait les membres du gouvernement de Tudjman à faire machine arrière, car on y voyait des conspirateurs assoiffés de sang. Quand ils verraient le film, les Croates découvriraient le véritable Tudjman. Cette nuit-là, la tactique de l'armée semble fonctionner. Isolés dans la capitale serbe, les dirigeants croates cèdent. Tudjman s'engage à permettre à l'armée yougoslave d'arrêter les personnes impliquées dans le trafic d'armes. Il regagne Zagreb à l'aube, épuisé. Ignorant quelle serait la réaction du peuple, il ne parle pas aux journalistes de l'engagement qu'il a pris. Le lendemain, la peur a cédé la place à la joie. A l'abri dans son pays, Tudjman retire l'engagement qu'on lui a extorqué à Belgrade. Au lieu d'aider l'armée à arrêter les coupables, il fait adopter une loi garantissant à ses ministres l'immunité. Le chef des trafiquants d'armes passe en personne à la télévision croate pour répondre à la question « Le film était-il un faux ? » Dès qu'il sort des studios, le général se lance immédiatement à la recherche de celui qui la trahit. « Le général m'a dit que deux personnes seulement avaient pu le trahir. L'une était un homme en qui il avait entièrement confiance, et l'autre c'était moi. » Le général a été filmé alors qu'il tentait de convaincre deux officiers de l'armée yougoslave de voler des armes pour la Croatie. « J'étais avec des amis en qui j'avais entièrement confiance le jour où j'ai été trahi. » Mais l'un d'eux, bien que croate et ami de la famille, a fait passer la Yougoslavie avant. Il a caché une caméra vidéo dans son téléviseur. Quand on fait ce métier, ce n'est pas prudent de faire confiance aux gens. La télévision croate tourne en dérision l'impuissance des Serbes. Milosevic, Jovic, le ministre de la Défense yougoslave, et leur bande hétéroclite de nationalistes serbes. Les Croates en ont fini avec eux. Le président Milosevic s'autoproclame alors gardien de la Yougoslavie. Il persuade les généraux que la seule façon de sauver la fédération est d'envoyer l'armée désarmer les Croates. Mais il faut aux généraux un ordre de la présidence collégiale où toutes les républiques sont représentées. La persuadée va exiger tout le talent d'un Machiavel. Une manifestation dans le centre de Belgrade, sa capitale, permet à Milosevic de montrer comment on peut se servir de l'armée. La foule qui manifeste pour la liberté de la presse en Serbie s'est rassemblée un jour de printemps. Les gens écoutaient les orateurs, ils lançaient des slogans. C'était une manifestation des plus pacifiques. Tel n'est pas le jugement que porte Milosevic. Milosevic nous a téléphoné pour dire que c'était le chaos. Selon lui, il faudrait peut-être faire appel à l'armée. Borislav Jovic, l'allié le plus sûr du président Milosevic, est toujours à la tête de la présidence dont dépend l'armée. Il décroche son téléphone et balle rappel. Très vite après le début de la manifestation, Jovic m'a appelé. Il était environ midi. Je lui ai téléphoné entre 11h et midi. Il m'a dit « Vassil, la décision que nous avons à prendre est historique. Il faut arrêter ça, sinon c'est la guerre. Cette manifestation est totalement illégale. Elle vise à déstabiliser la Serbie et la Yougoslavie. L'armée doit intervenir. » Vassil Tuporkovski est étonné. La manifestation qu'il a vue à la télévision est certes importante, mais pacifique. Il refuse de voter l'intervention de l'armée. On envoie donc la police serbe. Au beau milieu d'un discours, une bombe lacrymogène a été lancée dans la foule et nous nous sommes mis à courir. Mais comme les policiers formaient un cordon, partout où on allait, il y avait des affrontements. Les dirigeants serbes ont demandé l'envoi des blindés trois heures auparavant. La tournure des événements, dûment sollicitée, semble désormais leur donner raison. Finalement, vers six heures du soir, quand Jovic m'a appelé pour la septième ou huitième fois, je lui ai dit « D'accord, je voterai oui. » Parce qu'il y avait des victimes et qu'il y en aurait davantage. La situation dérapait et la télévision le montrait bien. « J'ai rappelé tous les membres de la présidence collégiale. La majorité a accepté de faire intervenir l'armée, mais uniquement pour empêcher les actes de vandalisme. » Le chef de l'état-major yougoslav téléphone alors au ministre de la police serbe. Voici un enregistrement de leur conversation. Dans l'heure qui suit, Milosevic apparaît à la télévision pour justifier l'intervention de l'armée yougoslave. Milosevic a réussi à faire sortir les blindés des casernes. Il peut désormais passer à la seconde étape, leur déploiement en Croatie. Tout commence par un discours à la télévision. Vers 11h, ou minuit même, le programme a été brusquement interrompu et Jovic est apparu à l'écran. Le président serbe de la présidence collégiale de la Yougoslavie prend ses collègues complètement au dépourvu. « Il nous a dit à la télévision que la présidence devait se réunir en tant que commandement suprême le lendemain à 16h à Belgrade. » Le représentant slovéne a trop peur pour s'y rendre. Le croate, lui, craint certes d'être arrêté, mais il considère qu'il se doit d'y assister pour tenter d'infléchir la position de ses collègues. « En arrivant, nous avons vu des autobus militaires et des officiers nous ont dit que la réunion aurait lieu au quartier général de l'armée. Un colonel nous a fait comprendre d'un ton très théâtral que nous devions monter dans le bus. C'était un avertissement. L'armée essayait de nous faire peur et de nous montrer que l'heure était grave. « Messic avait très peur, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. » Lorsque les participants pénètrent dans la salle, seul le président serbe et le ministre de la Défense savent ce qui se prépare. « Il faisait très froid dans la salle de réunion, pas plus de 14 degrés. Les membres de la présidence tremblaient devant les militaires. Il y avait des caméras, c'était la première fois. » Tout est filmé. L'armée espère ainsi intimider la présidence. Le président serbe donne la parole au ministre de la Défense, le général Kadijevitch. « Je vous souhaite que le ministre de la Défense a créé des conditions de la défaite. » Il propose alors que l'on proclame sur le champ l'état d'urgence dans tout le pays. « La proposition était formulée de telle façon qu'il était impossible de la rejeter. Il incombait en effet à la présidence d'éviter au pays la guerre civile. Or, il était clair pour la plupart d'entre nous que le risque existait réellement. » Les croates ne veulent rien savoir. « J'ai essayé de ramener les généraux à la réalité. Je voulais qu'ils se rendent compte que les croates n'étaient pas responsables de la crise. » « Je vais maintenant donner une décision de suspendre tout ce que c'est le droit et ce que vous êtes en train de vous donner. » « Permettez-vous. » « Permettez-vous. » « Permettez-vous. » Le moment de tranchée est venu. Le président serbe a besoin du soutien de cinq des huit votants. Il se tourne tout d'abord vers un allié sûr. Kostic a accepté la proposition. J'étais à côté de lui, j'ai voté contre. « Messic, le vice-président, a également voté contre. Jovic a voté oui, Bucin aussi. On en était à trois contre deux quand est arrivé le tour de Sapunjiu. » « Je vous ai voté. » « Je vous ai voté. » « Je vous ai voté. » « Quatre étaient d'accord, il en fallait un cinquième. » « Tout dépend désormais du représentant bosniaque. » « Peuplé de musulmans, de serbes et de croates, c'est la Bosnie qui a le plus à perdre si la Yougoslavie sombre dans la guerre civile. » « La pression sur Bogicevitch était énorme. Il était serbe, mais représentait la Bosnie-Herzégovine et faisait passer en premier les intérêts de la Yougoslavie. » « Jovic pensait que je me rangerais à la vie des Serbes. » « Et puis Jovic s'est mis à hurler « Vote, vote pour, vote contre, mais vote Bogic ! » « Un silence de mort s'est emparé de la salle. » « La Bosnie a barré la route à l'armée et aux Serbes. » « Mais tout près de là, dans le palais présidentiel serbe, Slobodan Milosevic continue à mener le jeu. » Il annonce que la Serbie et ses alliés se retirent de la présidence collégiale. Milosevic tente ainsi de faire exploser l'autorité suprême yougoslave, dont dépend le haut commandement de l'armée. « Le général pouvait prétendre qu'il n'y avait plus de commandement civil. Il pouvait désormais prendre lui-même la décision de désarmer les Croates. C'était notre parade juridique. » Milosevic et Jovic veulent donner à l'armée carte blanche pour déclencher la guerre en Croatie. « Mais ils ignorent quelle sera la réaction de l'Occident. » « L'ambassadeur des États-Unis a demandé à me voir. » Il m'a dit à Jovic que nous ne voulions pas que la force soit employée en Croatie. « Il nous demandait de ne pas réagir à la constitution d'une force paramilitaire croate. » Il m'a répondu « Monsieur Zimmerman, en agitant le point, Monsieur Zimmerman, vous avez combien d'armées aux États-Unis ? Vous toléreriez qu'il y en ait plusieurs ? Comment pouvez-vous croire qu'on ne réagira pas alors que les Croates essaient de constituer leur propre armée ? » « C'était une pression directe sur nous, c'est-à-dire sur les autorités yougoslaves. Une superpuissance intervenait dans nos affaires. » Les Serbes se tournent vers un allié traditionnel. « Ce que je vais vous dire n'a encore jamais été révélé. J'ai consulté le ministre de la Défense et nous avons décidé qu'il irait à Moscou. » À Moscou, le général rencontre en secret les faucons communistes qui dirigent le ministère de la Défense. « Il devait poser la question suivante. Si nous nous emparons par la force des armes en Croatie, et si les pays de l'Ouest interviennent, est-ce que vous prendrez notre défense ? » Le ministre de la Défense soviétique communique au général Kadievich les conclusions de ses services de renseignement. « L'armée fédérale peut ignorer les mises en garde occidentales. » « Aucun autre membre de la présidence collégiale n'était au courant de ce voyage. C'était une affaire privée parfaitement légale. Nous avions juste besoin d'une information. » Maintenant sûr de pouvoir agir en toute sécurité, Milošević et Jović se rendent au quartier général de l'armée yougoslave pour déclencher l'opération militaire qu'ils ont décidé. « Le peuple et la plupart des officiers souhaitaient l'instauration de l'état d'urgence. Tout le monde voulait que l'armée intervienne. C'était devenu une nécessité. » Cinq jours auparavant, lors de la réunion de la présidence, le général Kadievich a clairement indiqué ses intentions. « Je vais vous dire que vous avez investi. » « Le peuple et 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 le peuple. » Mais au moment d'agir, c'est la surprise. Le général Kadievich hésite. « L'armée pensait que les Occidentaux condamneraient tout usage de la force, car ils l'assimileraient à un coup d'état. » Kadievich nous a dit qu'il craignait que cela aggrave la crise yougoslave. « Je ne doute pas qu'il ait voulu sauver la Yougoslavie. » « Mais ils ne voulaient pas utiliser l'armée pour cela. » « Ça aurait pesé trop lourd sur sa conscience. » « Ils ne pouvaient pas se résoudre à donner l'ordre. » « Le général le plus gradé du pays a anéanti le plan de Milosevic. » « Quelques semaines plus tard, le président Tudjman exhibe ses nouvelles armes. » « La Croatie a choisi la voie de l'indépendance. » « Milosevic semble se résoudre à l'inévitable. » « Il provoque une rencontre au sommet avec Tudjman pour décider du partage de la Yougoslavie. » « Mais en fait, il prépare déjà la suite. » « Nous avons décidé de changer de tactique. » « Nous déploierions des troupes dans les zones serbes de Croatie. » « Les croates déclencheraient la guerre. » « Et alors, nous pourrions nous emparer de ces territoires. » « Je ne prie pas. » Sous-titrage MFP. ... 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